Bonjour Stéphanie, aujourd'hui on se voit en fait pour parler VAE et SoftSkills. Comment on peut argumenter une VAE version SoftSkills ? Alors une VAE déjà, c'est un processus qui est long et que tout le monde ne fait pas. Donc déjà c'est différenciant par rapport aux autres candidats et effectivement ça démontre beaucoup de choses, de capacités comportementales. Notamment, moi je dirais qu'il y a trois grands SoftSkills que la VAE peut démontrer. Et ensuite je reviendrai dessus, mais le premier ce serait une vraie motivation à atteindre ses objectifs. Parce que généralement quand on s'engage dans une VAE, c'est pour la finaliser et qu'elle amène un diplôme. Donc le premier ce serait ça, une grande motivation. Le deuxième je dirais que c'est une capacité à se regarder soi-même, à s'observer dans ses tâches quotidiennes. Donc une capacité à s'autocritiquer, c'est la réflexivité finalement. Et ensuite, c'est une capacité de communication parce que le jour du jury, enfin le jour J, le jour où on passe devant le jury, il faut savoir convaincre le jury qu'on a les capacités du diplôme, enfin les compétences qui sont demandées par le diplôme. Et il faut également savoir convaincre dans l'écriture, donc capacité de communication. Et moi j'en vois peut-être une autre, la capacité d'entreprendre finalement. C'est vrai, c'est vrai, c'est très juste. Il faut se bouger de toute façon effectivement pour pouvoir s'engager là. On ne peut pas nous l'imposer, c'est pas quelque chose que l'on impose à une personne. C'est beaucoup trop long et très, ça demande énormément de soi. Donc c'est vrai que c'est une capacité d'entreprendre, oui je dirais ça aussi. Et puis aussi, parce que quelque part il faut être un peu créatif, il faut faire de la veille pour choisir son parcours, savoir en fait qui rencontrer. Donc il y a quand même une démarche au départ d'aller chercher l'information peut-être, non ? Oui, il y a surtout d'abord je dirais, et une analyse du marché de l'emploi, ça c'est certain. Pour savoir effectivement, on ne s'engage pas dans une validation d'acquis de l'expérience pour un diplôme qui ne mène à rien. Moi pour ma part, c'était quelque chose que je souhaitais très opérationnel. Donc je voulais avoir, être diplômée de quelque chose qui m'amène à un diplôme pratique pour les entreprises. Donc effectivement, il y a cette analyse-là, et il y a aussi, et ça reprend finalement la réflexivité, il y a aussi la capacité à s'analyser, à savoir où sont ses manques. C'est-à-dire, il faut être à un moment donné assez clair avec soi-même, c'est vraiment se regarder dans une glace et regarder ses défauts. C'est voilà, je suis telle personne, j'ai envie d'atteindre tel type de poste, il demande telle compétence ou tel diplôme, je ne l'ai pas, donc je m'engage. Donc c'est vrai qu'il y a une analyse et du marché, une analyse de soi qui est centrale avant de commencer effectivement à s'engager dans ce processus. Moi j'y vois aussi une façon de gérer son employabilité. Ah mais c'est complètement ça. Et quand on a commencé avec la VAE, j'imagine qu'on continue... On n'en sort pas. Avec d'autres processus. On adore, c'est ça. Non, alors ça c'est complètement ça. C'est-à-dire moi, c'est vrai que ce n'est pas un terme que j'employais à l'époque, l'employabilité, mais finalement c'est complètement ça. C'est développer son employabilité. Je suis rentrée dans ce processus donc il y a dix ans. La première fois que j'en ai fait une, c'était il y a dix ans. Et c'est ça, c'est être agile sur le marché de l'emploi. Et c'est pour ça qu'effectivement, souvent, quand on en fait une, et qu'en plus elle a amené un succès, on a quand même envie de tenter une autre. Et moi c'est ce que j'ai fait, effectivement. Donc tu en as fait une deuxième ? Ouais, ce n'est pas exactement une VAE. Donc il faut savoir que la VAE, ça amène directement un diplôme. Donc c'est quand même assez sympathique. Moi j'ai fait ensuite une VAP 85. Donc c'est autre chose. C'est parce qu'il me manquait le prérequis au niveau du diplôme pour intégrer un Bac plus 5. Et donc j'ai fait une VAP 85 qui est grosso modo la même chose, pour intégrer un master de recherche en sociologie du travail et gestion des ressources humaines. Et puis on dirait qu'en fait, tu as l'habitude de quand même tester pas mal de choses. Parce que si on se rend compte aujourd'hui, c'est que tu testes un nouveau processus. Aussi, effectivement. Je suis une grande testeuse du conseiller en évolution professionnelle. Oui, je teste une PMSMP. Donc c'est une mise en situation professionnelle. Lorsqu'on a envie de changer d'emploi ou éventuellement d'aller voir un métier qui pourrait éventuellement nous correspondre. Et on est inséré dans l'entreprise d'une semaine à un mois. Là, c'est donc sur une période de 15 jours. Et c'est finalement assez intéressant de voir les choses de l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ce que je dis. C'est qu'on a des fois des images de certains métiers. Et c'est mieux d'aller les tester. Merci Stéphanie. Mais je t'en prie Isabelle. Merci.